Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit sur la vidéo précédente consacrée vraiment à un investissement un peu plus actif sur des ETF, là on va parler vraiment d'investissement passif. Qui permet quand même d'avoir une suivi des marchés et d'avoir une épargne dynamique pour assurer pourquoi pas ces vieux jours. Donc le principe il est simple c'est déjà de constater que depuis 1800 et quelques, S&P 500 est fait pour grimper malgré les crises bien sûr. Donc on a la crise ici de 29, on a la crise ici Bulltech, Subprime. Donc bien sûr il y a des moments de repli. C'est sur ces moments de repli là d'ailleurs qu'il faut mettre le paquet. Mais à savoir que même si vous avez investi sur un haut de panier, il peut se passer pas mal d'années où vous serez en négatif. Mais statistiquement, historiquement, il est fait pour grimper. Bien sûr je ne peux pas prédire l'avenir. Mais lorsque l'on veut faire une épargne, qu'elle soit en DCA, active ou passive, etc. Il y a toujours à un moment donné une petite prise de risque à faire. Donc en fait le truc c'est tout simplement, automatiquement, d'investir dans un actif. Donc que ce soit le MSCI World, on va en parler juste après. Un S&P 500, un CAC 40, c'est d'investir tous les mois, toutes les semaines ou tous les trimestres, comme vous voulez, une somme fixe qui représente un pourcentage de vos revenus. Donc en gros, vous allez investir au fur et à mesure. Et si le marché replie, vous repliez avec lui. Si le marché reprend, vous reprenez avec lui, tout simplement. C'est vraiment une méthode qui est connue, qu'aux Etats-Unis, ils l'utilisent depuis longtemps par rapport à leur retraite. Donc en gros, si on va calculer ça depuis 20 ans, de 2003 à 2023, admettons que vous ayez investi 200 euros par mois en comptant l'inflation, donc réajusté avec l'inflation. Si vous avez fait 200 euros par mois pendant 20 ans, vous avez en tout mis de votre poche 61 600, 75 dollars. Mais vous en avez gagné à la fin avec les réinvestissements, les réinvestissements des plus-values et l'ajustement en fonction de l'inflation. Vous avez gagné en tout 149 336 dollars. Donc c'est quand même intéressant, ça vous permet de combattre l'inflation. Parce que si vous laissez votre argent sur un compte chèque, un livret A, etc., c'est compliqué de battre l'inflation. Là, pour le coup, vous arrivez quand même à battre l'inflation et à faire une performance en plus. Voilà, c'est vraiment le but. On le voit ici, donc en noir, c'est vraiment si vous aviez épargné de manière classique. Et là, orange, c'est avec l'inflation. Donc en vert, c'est en net avec le réinvestissement en dividende. Et en orange, c'est avec l'inflation comptée qui, bien sûr, fait baisser un petit peu le truc. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous prenez un courtier comme Boursorama, Bourse Direct, etc. Et vous faites ça manuellement. Donc vous investissez comme dans la vidéo précédente. Vous trouvez l'ETF qui vous convient. Et puis tous les mois, vous achetez tant d'euros, d'ETF pour faire votre truc. Ou alors, vous pouvez le faire de manière automatisée. Et là, il y a une banque qui s'est ouverte. Bon, ça fait un petit moment maintenant en Allemagne. Qui s'appelle Trade Republic. Donc il y a beaucoup de monde qui en parle. C'est devenu, il me semble, la plateforme la plus utilisée pour tout ce qui est épargne dans l'Europe. En gros, vous pouvez y mettre tout simplement un capital. Et vous pouvez faire des réglages, on va dire, d'investissement. Donc plan d'investissement programmé. Par exemple, en ce qui me concerne, ça va être plus simple directement de vous montrer. Je mets 10 euros par semaine dans le Bitcoin, dans la cybersécurité. Donc ce sont des sociétés de cybersécurité. Ça fait un groupement de sociétés. Ensuite, on a le MSCI World USD. Donc là, c'est un ETF qui réplique, qui fait une moyenne de toutes les boîtes qui sont de grosse capitalisation dans le monde. On a toutes les sociétés dans l'eau, dans le domaine de l'eau. Et les sociétés dans le monde, mais sur des domaines technologiques. Donc en gros, je mets 50 euros par semaine dans des ETF comme ça. Et ça se fait de manière complètement automatique. Je peux choisir si je veux le faire par semaine, par mois, par trimestre. Je peux choisir le montant que je veux faire et à quelle date seront investis les montants. Vous pouvez faire ça par ordre limite ou ordre stop. Donc moi, je le fais en ordre marché, personnellement. Et puis voilà, vous pouvez choisir directement. Donc vous avez les cryptos, vous avez des actions. Donc vous êtes vraiment sur le marché. Ce n'est pas des CFD, etc. C'est vraiment des actions, vous les détenez après. Et après, les ETF. Donc vous avez tout ce qui est ETF, obligations, etc. Donc ça vous permet vraiment de facilement diversifier votre capital. D'ailleurs, ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter l'or. Parce que c'est vrai, je viens de m'apercevoir, je n'ai pas l'or. En gros, ça vous permet, on va dire, en modérant quand même les risques, parce qu'on n'est pas sur du trading, peut-être avoir de très très bonnes surprises lorsque vous, dans 20 ou 30 ans, à la fin de votre épargne. Voilà, donc vous pouvez retrouver, vous avez le lien dans la description de ce site-là, Trade Republic. Donc c'est une appli à la base. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada